bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je reviens avec vous pour une nouvelle recette direction le sénégal pour ces pastels au thône c'est vraiment une dinguerie un délice ils sont fondants moelleux croustillant mais testez les c'est sans regret donc il va nous falloir 500 g de farine une cuillère à café de sel 2 oeufs 100 g de beurre fondu 200 ml de lait tiède voilà on va pétrir le tout et on va ajouter au fur et à mesure notre lait voilà comme ceci et on pétrit le tout jusqu'à avoir une pâte molle je voulais vous préciser vous pouvez remplacer le lait par de l'eau donc c'est possible et en même temps j'ai oublié de vous dire qu'il faut mettre aussi un faché de levure chimique donc on pétrit le tout il faut vraiment avoir une pâte élastique comme je vous ai dit molle et élastique donc voici ma pâte une fois prête regardez comment elle est elle est comme ceci vous avez bien vu elle est vraiment molle et voilà donc là on va la laisser reposer une heure et on va passer à la farce dans une poêle je vais mettre un filet d'huile d'olive je vais venir ajouter un oignon émincé une gousse et on va laisser mijoter entre 3 à 4 minutes plutôt une fois que mes oignons sont translucides je vais venir ajouter mes poirons donc j'ai mis trois poirons rouge vert vous pouvez aussi mettre jaune mais comment j'avais pas du jaune donc du coup j'ai mis rouge et vert et j'ai ajouté une tomate coupée en dés des olives pareil coupé en dés voilà je mélange le tout j'ai salé j'ai poivré je rajoute un boulot de légumes ça reste facultatif pour le boulot de légumes mais ça apporte quand même du goût voilà on mélange le tout je viens ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomates et je vais ajouter 50 ml d'eau jusqu'à 100 ml d'eau et après je vais finir avec mon ton donc j'ai mis deux petites boîtes de thon donc j'ai ajouté mon ton donc voilà et là je mélange le tout et je vais laisser mijoter entre 5 à 10 minutes voilà jusqu'à toute votre eau va s'évaporer donc en fait il faut vraiment avoir une farce sec très important donc voici ma farce donc là elle est prête il n'y a plus d'eau elle est sec donc je vais la laisser de côté refroidir donc là on va passer à notre petite sauce qui va accompagner nos pastels donc c'est la petite sauce qu'on va tremper nos pastels dans cette sauce donc du coup j'ai pris deux oignons voilà que j'ai coupé finement et en lamelles j'ai ajouté un filet d'huile d'olive donc je vais laisser mijoter jusque nos oignons soit transilucide j'ai mis un gousse d'ail voilà on va mélanger le tout ensuite on va venir rajouter une tomate coupée en petits dés on va rajouter un bouillon de légumes comme je vous ai dit ça reste facultatif on va saler et poivrer voilà et on va rajouter deux cuillères à soupe de concentré de tomate et un petit fond d'eau et on va laisser mijoter entre 5 à 10 minutes jusqu'à avoir une petite sauce épaisse voici ma sauce une fois prête vous avez vu elle est onctueuse voilà là c'est top voici ma pâte après une heure de repos voilà donc là je vais façonner des petites boules et je vais étaler ma pâte pas très fine et pas très épaisse voilà et on va découper des petits cercles à l'aide d'un emporte pièce ou d'un bol donc moi j'ai utilisé un petit bol comme j'avais pas la bonne dimension avec mon emporte pièce donc voilà on Sous-titrage ST' 501 J'ai découpé mes petits cernes. A l'intérieur, je vais mettre ma farce. La farce, il faut qu'elle soit froide, c'est très important. Et là, je vais venir façonner mes petites pastelles. Regardez comment je procède avec mon doigt. Suivez ma vidéo. Après, vous pouvez aussi faire à la fourchette, simplement. De toute manière, vous allez voir comment je procède aussi avec la fourchette. Donc, je vous ai mis deux façonnages différents. Sous-titrage ST' 501 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 Surtout, très important de bien les souder, de bien les fermer. C'est très important comme ça, ils ne s'ouvrent pas à la friture. Donc, voici mes petites pastelles, une fois façonnées. Voilà, elles sont comme ceci. Et donc là, je vais passer à la friture. Voilà, à la fourchette. Voilà. Pour la friture, c'est vraiment, c'est à feu doux. Voilà, c'est vraiment à feu doux. Parce que sinon, comme on dit, ils vont être cuits à l'extérieur et cru à l'intérieur. Donc, je tenais à vous préciser. Donc, voici mes petites pastelles. Regardez, une fois cuit, on va regarder l'intérieur. Voici ma petite sauce. Donc, du coup, on trempe les pastelles dans cette petite sauce. Et on vient et mange. Regardez à l'intérieur. Je vais vous en ouvrir une pour vous garder à l'intérieur. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Merci. 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 Merci.